Hey, I just met here, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe, and all the other boys, try to chase me, but here's my number, so call me maybe. Bonjour, nous allons vous présenter notre projet de Libor, Libor, le scandale actuel. Le groupe est composé de Pentiaï-Boussin et Senn-Serdar. Le scandale a éclaté en juin dernier, lorsque la banque britannique Barclays a reconnu qu'elle allait payer près de 300 millions de livres de sterling pour atteindre à plusieurs enquêtes sur des manipulations du Libor et de l'Euribor. Des établissements qui se prêtent de l'argent mutuellement n'ont qu'en soi rien de répréhensible. Ce qu'il est, c'est la manière dont les banques incriminées se sont arrangées entre eux pour fixer le montant de ces fameux taux d'intérêt. Les premières suspicions remontent à 2007, mais la crise qui a suivi a amplifié le phénomène. Moins de prêts accordés, donc moins de bénéfices. L'occasion était en temps de jouer avec les taux pour ne pas trop perdre de chance. Le principal activité dans le marché des taux est lié à l'activité au Libor. Le Libor correspond au taux de prêt à blanc auquel se prêtent les banques contre eux en Libor. Le taux est calculé en 10 devises différentes et pour chacune des devises, il y a 15 maturités différentes. Le ribor aussi concerné par des manipulations est l'équivalent du Libor. Pour le marché interbancaire européen, c'est le taux auquel plusieurs banques européennes se prêtent en euros. Le taux est calculé par la Fédération bancaire de l'Union européenne et publié à Bruxelles. Comment est fixé le Libor ? Tous les jours, à 11h, l'heure de l'ordre, ces des plus grandes banques mondiales annoncent indépendamment et sans négociation le niveau de taux auquel elles estiment devoir emprunter auprès des autres banques du panel. Le taux est calculé à la Fédération bancaire de l'Union européenne de la même manière que pour le Libor. A la différence du Libor, on demande aux banques à quel taux elles estiment devoir prêter et non emprunter dans le marché interbancaire. A quoi servent le Libor et le Ribor ? Ces taux servent de référence. Chaque année, ce sont des centaines de milliers de milliards de dollars de produits dérivés qui sont annoncés au taux Libor et au Ribor. Le Wall Street Journal évoque des montants annuels pouvant s'élever à 600 000 milliards de dollars, soit dix fois le PIB mondial. Que signifie l'évolution des taux Libor et au Ribor ? Observons d'abord le Libor USD 3 mois, entre 2007 et 2013. On voit d'énormes variations lors des crises financières, comme en 2008 lors de la faillite de Lehman Brothers. Le Libor constitue donc une sorte de baromètre de la stabilité financière et de la santé du système bancaire mondial. Un taux Libor qui grimpe en flèche replète surtout un manque de confiance généralisée. Les banques rechignent à se prêter de l'argent entre elles, paralysant l'offre globale de crédit. Maintenant, observons le Libor USD 3 mois et le taux proposé par la Banque Fédérale Américaine. On remarque que ces deux taux sont fortement liés jusqu'en 2008. En effet, la variation du taux Libor est liée aux évolutions des taux directeurs des grandes banques centrales mondiales, sauf en cas de gros choc. Comme par exemple en automne 2008, même si les banques centrales continuaient de proposer des taux très bas, le Libor avait atteint un plafond très haut. Observons maintenant le Libor 3 mois et le taux proposé par la Banque Centrale Européenne. Comme précédemment, on observe en 2008 une grosse différence entre le taux proposé par la Banque Centrale Européenne et le taux Libor. Durant des crises, les taux Euribor et Libor ont monté, ce qui ont permis aux banques d'emprunter pas cher auprès des banques centrales et de prêter cher aux autres banques, aux ménages et aux entreprises, donc de tirer plus de profit. Manipulation, est-ce qu'on a du Libor ? Certaines banques du panel, à commencer par Barclays, ont monté sur les taux pratiqués, fauchant donc le Libor. Barclays a commencé en 2005 à manipuler le Libor, afin de générer des taux favorables aux positions prises par les traders de la banque. En 2008, la manipulation a eu lieu pour cacher les fragilités de certaines banques. Pendant la crise financière, certaines banques ont vu leurs conditions d'actes ou liquidités interbancaires se durcir. C'est tout le cas de Barclays. Pour cacher cela, elle a fait de fausses déclarations au panel de Libor. Affirmons avoir obtenu des taux de refinancement plus faibles que dans la réalité. On comprend mieux maintenant pourquoi les banques ont manipulé le Libor. Quand l'économie monte, les banques ont manqué les taux pour prêter plus cher. Quand l'économie baisse, les banques baissent les taux, afin de cacher leur mauvaise santé financière et emprunter à un taux faible. Maintenant, nous allons voir comment manipuler le Libor. Sachant que sur les 16 banques du panel Libor, les 8 taux annoncés les plus extrêmes sont écartés du calcul. Barclays à Elson ne pouvaient pas faire bouger le Libor. Ainsi, pour pouvoir influer sur le Libor, il est nécessaire que plusieurs banques sont en d'entre elles. Barclays au cœur du scandale. En juin 2012, Barclays a admis avoir manipulé le Libor durant la crise financière. Elle explique avoir agi dans le seul but de cacher ses difficultés de financement auprès des autres banques, de peur d'être exclu du marché bancaire. Mais les rapports révèlent que les taux ont été manipulés selon les intérêts de la banque, à la hausse comme à la baisse, mais aussi par d'autres banques. Les autorités américaines et britanniques des marchés financiers ont impliqué une amende de 362 millions d'euros à Barclays. Comment Barclays a manipulé le Libor et le Ribor ? Chaque matin, c'est le département de trésorerie de chaque banque qui annonce sa proposition de taux. La manipulation s'est ainsi d'abord opérée au niveau des traders. Les traders de plusieurs banques se sont entendus sur des niveaux de taux qui arrangeaient leurs affaires. Ensuite, ils se sont arrangés avec certains agents de la trésorerie pour qu'ils annoncent un taux manipulé. Voici quelques exemples de manipulation. En d'hémisie, l'email d'un trader de Barclays à un autre trader. Une demande s'il est possible d'avoir un taux Libor à un mois et un taux Libor à trois mois faible. Voici un deuxième exemple d'email. L'email explique que la division trésorerie de l'autre banque a annoncé un taux trop bas. Réponse du trader de l'autre banque. Je lui en parle tout de suite. Le premier cas, c'est au tour d'UBS. La banque suisse UBS a annoncé mercredi 19 décembre qu'elle allait payer une amende de 1,1 milliard d'euros dans le scandale du Libor. Après un accord avec les autorités américaines, britanniques et suisses des marchés financiers. En effet, plusieurs traders auront manipulé le Libor sur le Yen entre 2005 et 2010. La banque britannique des marchés financiers publie le message qu'il y a entre un trader UBS et un courtier. Le trader UBS demande à l'employé de la société de courtage travaillant comme intermédiaire pour UBS un taux Libor six mois à eau. Ainsi la réponse du courtier, je vais essayer mon pote comme toujours. Au final, un petit message de remerciement. Voici la conversation téléphonique, cette fois-ci en septembre 2008, du MemeTrader avec un autre intermédiaire d'une société de courtage. Il lui demande s'il peut maintenir le Libor unien à six mois à changer, en échange de 50 000 voire à 100 000 dollars. Ce trader et un de ses collègues effectuent des opérations fictives leur permettant de dégager des sommes afin de corrompre au moins trois intermédiaires de deux sociétés de courtage. L'autorité bancaire européenne et l'autorité européenne des marchés financiers ont publié 14 recommandations encadrant les modalités de calcul du Libor et de l'Uribor. Voici quelques recommandations. Le nombre de maturité de référence devrait être réduit de 15 à 7. Véritation régulière de la qualité des contributions des banques qui sont collectées et distribuées par Thompson Motors. Afin d'éviter les conflits d'intérêts, les superviseurs des banques contributrices devront s'assurer de la qualité de leur contrôle interne, notamment de la séparation des personnes qui soumettent les libor et l'Uribor. Conséquences de la manipulation du Libor et de l'Uribor. Les banques participant à la manipulation ont été infligées de lourdes sanctions financières. En plus, la manipulation aura encouragé un fort accroissement des contraintes réglementaires, que la crise récente a remis au goût du jour. En dernier, la manipulation par quelques agents peu scrupuleux, au-delà des méfaits financiers, participe donc à jeter le discrédit sur un secteur déjà très fragilisé, et pourtant nécessaire à tout développement économique à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !